J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous passez un agréable vendredi, j'espère surtout que tout se passe bien pour votre santé surtout, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus important que la santé, croyez-moi, faites attention à votre santé. Alors là je souffre, on souffre un petit peu, un peu comme, il y a deux proverbes que j'adore et qui résument parfaitement le problème que nous allons aborder, le problème lié au sujet que nous allons aborder dans cette émission. C'est un proverbe qui est latin, on est d'origine grecque, qui dit les tonovides sont ceux qui font le plus de bruit, les tonovides sont ceux qui font le plus de bruit. Il faut savoir que ce proverbe, il existe depuis l'antiquité, il a été traduit en grec, il a été passé par les romains, ensuite l'héritage de la langue latine, etc. Il s'est popularisé un peu dans la culture, dans les cultures des langues qui sont d'origine latine comme le français, l'espagnol, le portugais, etc. Les tonovides sont ceux qui font le plus de bruit. A l'époque les grecs ont inventé ce proverbe, ils faisaient référence à des tonovides qui étaient placés dans des temples, ils étaient toujours vides et à chaque fois que quelqu'un les touchait, on les appelait à l'époque les chaudrons, dès que quelqu'un était, en fait ils étaient dans un temple, ils étaient placés sur une certaine ligne, comme ça dès que chacun va toucher un de ces chaudrons, ça fait un bruit, comme ils sont vides. En fait c'est un proverbe, depuis la Grèce antique, il veut dire que les grands parleurs sont toujours comme les... ils disent toujours des choses mais ils n'appliquent jamais ce qu'ils disent. C'est des beaux parleurs, les grands parleurs sont comme les vases vides, qui résonnent plus que les pleins. C'est-à-dire... C'est des gros parleurs... A la fin... Dans l'action sur le terrain, il a beau montrer ses musques, il a beau menacer, il a beau dire je suis le plus fort, le plus agressif, je suis le plus puissant, etc. A la fin... Et en Chine, il y a un autre proverbe chinois, il connaît que les grosses cloches sonnent rarement. Les grosses cloches sont rarement, pour dire les Chinois, celui qui est vraiment capable... Celui qui est vraiment, qui est dans l'action, qui est dans l'entreprise, qui est dans la démonstration, il ne parle pas, il agit directement. Il ne passe pas son temps à faire des promesses, à parler, à communiquer, à parler comme un perroquet. Malheureusement, ces deux proverbes s'appliquent sur le régime algérien, concernant nos relations avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, notamment, et avec les monarchies du Golfe. Vous avez bien vu le 30 mars 2024, comment Abdel-Majitepoun a été méprisant à l'égard des Émirats, comme il leur a dit, de nouveau. Voilà, si vous êtes capable, l'Algérie, c'est le pays de 5 millions et quelques de chahides, qui ont donné leur vie pour libérer le pays du colonialisme français. Si vous voulez vraiment, si vous voulez provoquer l'Algérie, si vous voulez menacer l'Algérie, allez-y, foncez, osez, osez. Sans les nommer toujours, là, il n'a jamais nommé, parce que je dirais, Ntepoun, il n'y a aucun dirigeant algérien, il n'a eu le courage. C'est quand même une situation indique. Depuis l'indépendance du pays, nous n'avons jamais connu des dirigeants qui n'ont pas le courage et l'audace de nommer un adversaire ou un détracteur. De l'époque de Boutefléka, de l'époque de Bembella jusqu'à l'époque de Boutefléka, on n'a jamais eu des dirigeants qui étaient aussi peureux, qui faisaient, qui s'attaquaient à un pays à travers des allusions, à travers des articles de presse, à travers des rumeurs sur les réseaux sociaux, à travers des non-dits, à travers des évocations indirectes, jamais. Ni Moubidien, ni Boutefléka, ni Zerouel, personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça auparavant dans l'histoire de l'Algérie. L'Algérie, elle a toujours eu des positions fermes. Quand elles se sont menacées, quand elles sont qu'elles ont un problème avec un pays, elles le désignent, elles lui parlent, elles l'affrontent, elles le confrontent. Mais nous n'avons jamais vu des positions algériennes basées sur des allusions, des invocations indirectes, sur les réseaux sociaux, sur les attaques médiatiques. Il n'a pas nommé les Émirats, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Pays arabe frère. Il menace nos intérêts, nous avons des preuves. Il s'aime l'Azizani au Soudan, il y a en Libye, il y a la Beliche. Deux graves accusations, mais il y a un discours tout simplement irrationnel qui mêle la rumeur, la grave accusation, sans aucune preuve. Et d'ailleurs, deux jours plus tard, ou les 24 heures plus tard, un ancien ministre des Affaires étrangères émiratis lui a répondu « Ouakina al-Komona, la réponse très éloquente du ministre des Affaires étrangères émiratis, de l'ancien ministre des Affaires étrangères émiratis, qui n'est lié à ce jihad. » Mais le 17 avril dernier, il y avait un Haut Conseil de sécurité qui s'est tenu dans la plus grande, pas dans la plus grande discrétion, il a été annoncé à la dernière après-midi, vers 17h30, avec l'APS et les médias publics qui ont annoncé l'organisation d'un Haut Conseil de sécurité. C'est la première fois qu'un Haut Conseil de sécurité a été organisé, il n'y a pas eu de communiqué derrière. Je pense que ce n'est pas la première fois, non. Je crois qu'il y a eu déjà. Dès Haut Conseil de sécurité, il n'y a pas eu de communiqué. Mais c'est la première fois où il y a un Haut Conseil de sécurité qui n'a pas été préalablement annoncé, ou là, qui n'a pas été annoncé le matin même. C'est la première fois qu'un Haut Conseil de sécurité a été annoncé vers la fin de la journée, et à la fin, il n'y a pas eu de communiqué qui explique qu'est-ce qui a été décidé, alors que majoritairement, dans la plupart des cas, les séances du Haut Conseil de sécurité de l'Algérie, qui est l'instance la plus forte, la plus puissante, la plus prestigieuse de l'État qui regroupe. Je rappelle que le Haut Conseil de sécurité, c'est l'ensemble des dirigeants de l'État, y compris les directeurs, les responsables les plus importants des services de sécurité, comme la sécurité militaire, dans l'enseignement, les services de l'enseignement et les différents corps constitutifs de la sécurité nationale, la gendarmerie nationale, la police nationale, l'armée, l'état-major de l'armée, et certains membres du gouvernement, comme l'Université de l'Intérieur, les Affaires étrangères, la justice, ou le Premier ministre. Ce Haut Conseil de sécurité, vous l'avez bien compris, il a été tenu en urgence. Le jour même, il y a eu des révélations sur une rencontre entre Farhat Mahenni et ses collaborateurs du MAC, le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, avec des délégations des pays du Golfe. Et nous avons le jour même fait une émission qui a beaucoup cartonné, où nous avons expliqué que, voilà, effectivement, nous avons pu confirmer. Nous avons même publié la photo. L'information est sortie sur Maghreb Intelligence, un média qui est très bien informé, et il a publié la photo de Farhat Mahenni, et c'est un un de ses collaborateurs avec une délégation saoudienne, et l'information que nous avons pu recouper, c'est qu'ils ont rencontré aussi une délégation émirative. Pas une délégation, ce sont des officiels, des diplomates, des officiels qui travaillent pour la mission diplomatique des Émirats arabe-unis et de l'Arabie saoudite, qui ont été rencontrés au siège des Nations Unies à New York, Farhat Mahenni. Le leader du Maghreb qui appelle à la séparation, à la division du pays, et qui veut donc désintégrer l'Algérie parce qu'il estime que la Kabylie doit être indépendante, et d'ailleurs le 20 avril demain, il prépare un coup de communication, il veut, Farhat Mahenni et le Maghreb veulent proclamer l'indépendance provisoire de la Kabylie, à travers la constitution d'un gouvernement, je crois, une déclaration symbolique que la Kabylie est indépendante, mais elle est persécutée, elle est malade, elle est enfermée, elle est étouffée par le régime algérien, c'est une minorité exclue, persécutée, réprimée, etc. Je ne comprends pas une chose, le régime algérien n'a même pas réagi, il n'a même pas réagi, pas un communiqué de la part du ministère des Affaires étrangères pour dénoncer, pour condamner, pour dénoncer, condamner la rencontre, où il a une prise de contact entre un mouvement séparatiste et des pays arabes frères, entre guillemets, les Romains des Émirats arabes venus, dans l'Arabie saoudite. L'ambassadeur des Émirats n'a même pas été convoqué, ni rappelé à l'ordre, ni on lui a demandé des explications, ni celui des Émirats arabes, ni la même chose. Aucun des ambassadeurs n'a été convoqué, ni rappelé, ni interrogé, ni auditionné. Well, auditionné autre guillemets, c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'auditionner un ambassadeur étranger, mais on ne leur a même pas posé la question. On ne les a même pas, on ne les a même pas inquiétés, c'est-à-dire, en fait l'Algérie n'a même pas protesté, elle n'a pas protesté, ça fait plus, le somme du 19 avril, ça fait plus de 48 heures, il n'y a pas eu une protestation officielle. Le 30 mars, M. Abdelmajid Tebboun, il montre ses muscles, il est rigide, il dit à lui, allez-y, osez, attaquez à l'Algérie, attaquez, essayez de vous attaquez à l'Algérie, vous allez voir, ils se sont attaqués à l'Algérie. Le 17 avril, il a dit qu'il n'y a pas eu de la réaction des Émirats et de l'Arabie saoudite, c'est des diplomates algériens, ou des officiels de la mission diplomatique algérienne à New York, ont rencontré des représentants d'un mouvement séparatiste qui demande la cession d'une région des Émirats, ou d'une région entière, et qui prend la cabine, ce n'est pas n'importe quoi en Algérie, c'est pratiquement l'un des poumons de l'Algérie, d'une cession d'une région stratégique de l'Arabie saoudite. Quelle aurait été la réaction ? Imaginez si les Algériens, ce sont des dirigeants algériens, ou des diplomates algériens qui ont rencontré des représentants d'un mouvement séparatiste saoudien qui appellent à la division d'Arabie saoudite, ou des Émirats arabes unis. Vous allez voir où j'ai cela, il y a un scandale, il y a le plus grand scandale de l'histoire, il y a des protestations, il y a des gens qui vont faire l'Algérie tantôt, ils vont protester, ils vont condamner, ils vont même rompre les relations avec l'Algérie. Je veux diviser, je veux que les chiites, il y a une minorité en Arabie saoudite, c'est les chiites. On va dire en Arabie saoudite, je veux que les chiites font un état à part. Je ne veux pas que les chiites soient dans, je soutiens la création d'un état chiite à part en Arabie saoudite. Tu vas voir comment tu vas te traiter, tu vas voir ce que tu vas recevoir comme gifle, comme menace, comme coup de pied au cul, comme réprimande, tu vas voir comment les saoudiens vont réagir. Les émirats, tu leur dis, je ne suis pas d'accord avec votre unité fédérale, je préfère que Dubaï soit indépendante par rapport aux émirats, ou là je demande que un territoire précis, celui à côté d'Omen, soit indépendant, ne soit pas avec, c'est une minorité, il ne faut pas qu'il soit avec vous. Vous allez voir comment ils sont, vous allez être traités. Vous allez voir comment les émirats arabes unis vont réagir. vous allez voir. Vous allez voir les vrais pays qui sont sérieux, qui sont sévères, qui ne jouent pas, qui ne parlent pas. Hadou, ce n'est pas des tonovides. Mais là, notre régime, il a le syndrome des tonovides. Les tonovides sont ceux qui font le plus de bruit. Là, le régime algérien, où je suis une puissance, où je peux faire, où il menace, bien sûr, sans citer le nom, sans citer toujours le nom, il menace, il veut faire la bagarre aux émirats, mais il n'ose même pas nommer les émirats. Et ça fait deux ans que ça dure, cette histoire. Mais on en a franchement, pardonnez-moi le terme, mais on en a classe, on n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est bon, on est gavé par cette histoire. Alors, soit il y a deux chemins. Ou vous avez le courage de remplir les relations avec les émirats, ou vous fermez votre gueule. Celui qui veut programmer l'indépendance de la Kabili, vous n'avez rien dit. Je te dis dans une interview, moi je suis une puissance, et tu menaces les émirats, tu les provoques, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est simple, imaginez, c'est que les émirats, les saoudiens rencontrent des séparatistes corses, ou rencontrent des séparatistes catalans. Comment l'Espagne et la France auraient réagi? Comment la France ou l'Espagne auraient réagi? Il faut se poser la question, on a des séparatistes basques. Il y a beaucoup de pays au monde, il y a des mouvements séparatistes qui sont radicaux, violents, d'autres qui sont para-violents, ils sont dans la lutte politique, mais ils sont toujours aussi radicaux dans leur position, et qui veulent la séparation, qui veulent la cession, etc. Mais l'ingérence, parce que là, ce n'est pas une rencontre, le qu'un tlaq a au par azar, dans un restaurant, dans New York, où il a fait le barrage dans la rue à Manhattan, il les a apostrophés, il s'est accrochés à eux, il s'est affichés à leur côté, il les a un peu, il leur a collés, ils ont pris une photo, c'était un incident. Non, ils se sont rencontrés, la photo, elle est claire, elle est sur Maghreb Intelligence, ils se sont rencontrés dans le siège des Nations Unies de New York. C'est une institution officielle, où il faut être officiel, ou l'accréditer pour pouvoir entrer au sein du siège des Nations Unies de New York. Et ce sont des officiels qui travaillent pour les représentants, pour les représentations diplomatiques. Et la preuve que l'information, elle est vraie, c'est qu'ils ont organisé un conseil de sécurité, l'après-midi même de l'information. Donc c'est relié. Si ce n'était pas vrai, ils n'auraient pas organisé un conseil de sécurité, ils auraient dit juste, ah là, c'est une fake news, etc. C'est qu'ils ont eu des informations qui ont confirmé les révélations de Maghreb Intelligence, et des informations que nous avons nous recoupées, et rapportées plus tard. D'ailleurs, rappelez-vous Maghreb Intelligence, aujourd'hui, au plein ramadan, c'était vers la deuxième, la troisième semaine du plein ramadan, c'est lui qui a révélé que le Maroc va, exproprier l'État algérien, il va récupérer deux propriétés, trois propriétés immobilières et foncières qui appartenaient à l'État algérien, Rabat. 48 heures plus tard, même pas 48 heures plus tard, le ministère algérien des Affaires étrangères, il a réagi, il a dénoncé, ou il a menacé le Maroc, ou il a menacé de représailles, et de recourir à toutes les procédures, etc. Et pourquoi cette fois-ci, vous ne réagissez pas comme vous avez réagi face au Maroc ? Parce qu'il s'agit de l'Arabie saoudite et des Émirats. En le Maroc, c'est facile de montrer ses muscles. Taper, se faire du Maroc, se faire le Maroc, c'est facile. Taper sur le Maroc, c'est très facile. C'est même, voilà, parce que le Maroc, ils n'ont pas les puissances, ils n'ont pas les milliards des Émirats, ils n'ont pas les milliards des Saoudiens, ils n'ont pas les connexions internationales des Saoudiens, ils n'ont pas la puissance de Farab, des Émirats d'Arabie saoudite. Donc, on peut, les Marocains, on peut les écraser, on peut les montrer ses muscles, on peut les provoquer, on peut les provoquer, on peut, on se bagarre avec eux. Il n'y a pas de problème. En est-ce que la noblisse, ce comportement de l'État, du régime algérien actuel, il peut être, il discrédite l'Algérie, plus qu'il la discrédite, il la rabaisse. Quand tu rentres dans des querelles avec des pays importants dans la région, comme l'Arabie saoudite et les Émirats, surtout les Émirats, et qui ont un certain prestige, qu'on le veuille ou non, une certaine puissance, qu'on le veuille ou non, économique, financière, diplomatique, si tu n'es pas capable de mener ce combat, si tu n'es pas capable de gagner ta bagarre, et si tu n'as pas les atouts pour neutraliser ton adversaire, tu ne te lances pas dans ce combat-là. Si tu es une fourmi, tu ne vas pas provoquer un éléphant. Si tu as peur, dès le départ, de le nommer, de le désigner, de le sanctionner, de revoir tes relations avec lui, de lui réclamer des comptes, pourquoi tu fais des provocations, des médias, des interviews, tu les provoques, j'ai des atouts, c'est toi qui fais ceci, tu menaces, tu finances le Maroc, tu fais ceci, tu fais cela, sans ailleurs montrer des preuves, sans jamais montrer des preuves, jusqu'à maintenant, je l'ai toujours dit, je soutiendrai à 100%, et je soutiendrai, et j'appellerai tous les Algériens à aller manifester devant l'ambassade des Émirats Arabes Unis, et pour demander l'exposition de l'ambassade des Émirats Arabes Unis, si les dirigeants algériens me sortent une preuve, mais les Émirats Arabes Unis complotent, ou la menace à la sécurité nationale de notre pays, mais si tu es un président dans la République, et tu les accuses d'avoir orchestré des manœuvres hostiles, à la fois, janvier 2024, c'était en plein haut conseil de sécurité nationale, et le 30 mars 2024, c'était lors d'une interview, d'une prise de parole publique, si tu dis avoir des preuves, et des faits avérés, qu'est-ce que tu attends pour protéger ton pays ? Qu'est-ce que tu attends pour expulser l'ambassadeur Émirati ? Qu'est-ce que tu attends pour rompre les relations ? Je crois que le régime algérien, il est fort uniquement pour montrer ses muscles face au Maroc, au Mali, au Niger, mais par rapport et vis-à-vis de certains pays, il reste un tonneau vide. Les tonneaux vides font toujours le plus de bruit. Rappelez-vous, comme disent les Chinois, les grosses cloches sonnent rarement. Ce n'est pas de cette... L'Algérie n'est pas... Je sais, il est mal à l'esprit émène. L'Algérie n'est pas en sécurité avec ses dirigeants. L'Algérie a besoin d'un changement urgent. Nous avons besoin de retrouver des leaders charismatiques qui n'ont pas peur d'affronter, de se confronter, de défier, de parler ouvertement et de s'adresser directement à celles et ceux qui menacent notre pays ou qui pourraient le déstabiliser. Les dirigeants actuelles manquent de courage, de lucidité et clairement de capacité pour défendre notre patrie. Et encore une fois, l'épisode du MAC avec les représentants officiels des appareils diplomatiques des pays du Golfe le démontrent plus qu'amplement. Et c'est pour ça qu'il faut un changement. Un changement réel, sérieux. Parce que la sécurité nationale, c'est quelque chose d'extrêmement précieux que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. On ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité nationale. Franchement, on ne peut pas se permettre de jouer avec ça. Alors, que Dieu protège notre pays. Sous-titrage ST' 501